Charles Vidocq, mes mémoires, chapitre 1er Je suis né à Arras, les travestissements continuels, la mobilité de mes traits, une aptitude singulière à me grimer, ayant laissé quelques incertitudes sur mon âge, il ne sera pas superflu de déclarer ici que je vins au monde le 23 juillet 1775 dans une maison voisine de celle où, seize ans auparavant, était née Robespierre. C'était la nuit, la pluie tombait par torrents, le tonnerre grondait. Une parente qui cumulait les fonctions de sage-femme et de civile en conclut que ma carrière serait fort orageuse. Il y avait encore dans ce temps de bonnes gens qui croyaient au présage. Aujourd'hui qu'on est plus éclairé, combien d'hommes qui ne sont pas des commères parieraient pour la faillibilité de Mlle Normand ? Quoi qu'il en soit, il est à présumer que l'atmosphère ne se bouleverse pas tout exprès pour moi. Et bien que le merveilleux soit parfois chose fort séduisante, je suis le droit de penser que là-haut, on est pris garde à ma naissance. J'étais pourvu d'une constitution des plus robustes. L'étoffe n'y avait pas été épargnée. Aussi, dès que je parus, on me prit pour un enfant de deux ans. Et j'annonçais déjà ces formes athlétiques, cette structure colossale qui depuis ont glacé des froids les coquins les plus intrépides et les plus vigoureux. La maison de mon père étant située sur la place d'armes, rendez-vous habituel de tous les polissons du quartier, j'ai exercé de bonheur mes facultés musculaires, en ressent régulièrement mes camarades, dont les parents ne manquaient pas de venir se plaindre aux miens. Chez nous, on entendait parler que d'oreilles arrachées, d'yeux pochers, de vêtements déchirés. À huit ans, j'étais la terreur des chiens, des chats et des enfants du voisinage. À treize ans, je maniais assez bien un fleuret pour n'être pas déplacé dans un assaut. Mon père, s'apercevant que je hantais les militaires de la garnison, s'alarma de mes progrès, et m'intime à l'ordre de me disposer à faire ma première communion. Et deux des votes se chargèrent de me préparer à cet acte solennel. Dieu sait quels fruits j'ai tirés de leurs leçons. Et je commençais en même temps à apprendre l'état de boulanger. C'était la profession de mon père, qui me destinait à lui succéder, bien que j'eusse un frère plus âgé que moi. Mon emploi consistait principalement à porter du pain dans la ville. Je profitais de ses courses pour faire de fréquentes visites à la salle d'armes. Mes parents ne l'ignoraient pas, mais les cuisinières faisaient de si pompeux éloges de ma complaisance et de mon exactitude qu'ils fermèrent les yeux sur maintes escapades. Cette tolérance dura jusqu'à ce qu'ils eussent constaté un déficit dans le comptoir, dont ils ne retiraient jamais la clé. Mon frère, qui l'exploitait concurremment avec moi, fut pris en flagrant délit et départait chez un boulanger de Lille. Le lendemain de cette exécution, dont on ne m'avait pas confié le motif, je me disposais à explorer, comme de coutume, le bienheureux tiroir, lorsque je m'avais reçu qu'il était soigneusement fermé. Le même jour, mon père me signifia que j'eusse à mettre plus de célérité dans mes tournées et à rentrer à heure fixe. Ainsi, il était évident que désormais je n'aurais plus ni argent ni liberté. Je déplorais ce double malheur et m'empressais d'en faire part à l'un de mes camarades, le nommé Poyan, qui était plus âgé que moi. Et comme le comptoir était percé pour l'introduction des monnaies, il me conseilla d'abord de passer dans le trou une plume de corbeau enduite de glu. Mais cet ingénieux procédé ne me procurait que des pièces légères. Il fallut en venir à l'emploi d'une fausse clé, qu'il me fit fabriquer par le fils d'un cher Jean de Ville. Alors, je pisais de nouveau dans la caisse, et nous consommâmes ensemble le produit de ses larcins dans une espèce de taverne où nous avions établi notre quartier général. Là se réunissaient, attirés par le patron du lieu, bon nombre de mauvais sujets connus, et quelques malheureux jeunes gens qui, pour avoir le goût s'égarnis, usaient du même expédient que moi. Bientôt, je me liais avec tout ce qu'il y avait de liberté dans le pays, les Boudou, les Delcroix, les Hidou, les Franchissons, les Basseries, qui vinissèrent alors des règlements. Telle était l'honorable société au sein de laquelle s'écoulèrent mes loisirs, jusqu'au moment où mon père, m'ayant surpris un jour, comme il avait surpris mon frère, s'empara de ma clé, m'administra une correction, et pris des précautions telles qu'il ne me fallut plus songer à m'attribuer un dividende dans la recette. Il ne me restait plus que la ressource de prélever en nature la dîme sur les fourrés. De temps à autre, j'escamotais quelques pains, mais, comme pour m'en défaire, j'étais obligé de les donner à vil prix. À peine, dans le produit de la vente, trouvais-je de quoi me régaler de tarte et d'hydromel. La nécessité rend actif. Oh, j'avais l'œil sur tout. Tout m'était bon, le vin, le sucre, le café, les liqueurs. Ma mère n'avait pas encore vu ses provisions s'épuiser si vite. Peut-être eut-elle pas découverte si tôt où elle passait. Lorsque deux poulets, que j'avais résolus de confisquer à mon profit, élevèrent la voix pour m'accuser. Enfoncés dans ma culotte où mon tablier de mitron les dissimulait, ils chantèrent en montant la crête, et ma mère, avertie ainsi de leur enlèvement, se présenta à point nommé pour l'empêcher. Il me revint alors quelques soufflets, et j'allais me coucher sans souper. Je ne dormis pas, et ce fut, je crois, le mal en esprit qui m'en tint éveillé. Tout ce que je sais, c'est que je me levais avec le projet bien arrêté de faire main basse sur l'argenterie. Une seule chose m'inquiétait. Sur chaque pièce, le nom de vidocque était gravé en toutes lettres. Poyant, à qui je m'ouvris à ce sujet, je levais toutes les difficultés, et le jour même, à l'heure du dîner, je fis une rafle de dix couverts et d'autant de cuillères à café. Vingt minutes après, le tout était engagé, et dès le lendemain, je n'avais plus eu le bol des cent cinquante francs que l'on m'avait prêté. Il y avait trois jours que je n'avais pas reparu chez mes parents, lorsqu'un soir, je fus arrêté par deux chercheurs de ville et conduit au Brudet, maison de dépôt où l'on renfermait les fous, les prévenus et les mauvais sujets du pays. L'on mit un dix jours au cachot, sans vouloir me faire connaître les motifs de mon arrestation. Enfin, le geôlier m'apprit que j'avais été incarcéré à la demande de mon père. Cette nouvelle calma un peu mes inquiétudes. C'était une correction paternelle qui m'était infligée. Vous doutez bien qu'on ne me tiendrait pas à rigueur. Ma mère vint me voir le lendemain. J'en obtins mon pardon. Quatre jours après, j'étais libre, et je m'étais remis au travail, avec l'intention bien prononcée, de tenir désormais une conduite irréprochable. Vaine résolution ! Je revins promptement à mes anciennes habitudes, sauf la prodigalité, attendu que j'avais d'excellentes raisons pour ne plus faire le magnifique. Mon père, que j'avais vu jusqu'alors à ses insouciants, était d'une vigilance qui lui fait honneur au commandant d'une grande garde. Était-il obligé de quitter le poste du comptoir ? Ma mère le relevait aussitôt. Impossible à moi d'en approcher, quoique je fusse sans cesse aux aguets. Cette permanence me désespérait. Enfin, un de mes compagnons de taverne prit pitié de moi. C'était encore poignant, fié fait-vaut rien, dont les habitants d'Arras peuvent se rappeler les hauts faits, quand je lui confiais mes peines. « Eh, quoi ! » me dit-il, « tu es bien bête de rester à la tâche, puis ça t'y pas bonne mine d'un garçon de ton âge avant Paul Souvar. Tu étais à ta place, je sais bien ce que je ferais. » « Et que ferais-tu ? » « Mais tes parents sont riches, un milieu des cuits de plus ou de moins ne leur fera pas de tort. Le vieux avare, c'est pas béni, faut faire une main levée. » « J'entends, il faut t'empoigner en gros, ce qu'on ne peut pas avoir en détail. » « Tu y es ! » « Après, on décampe, et l'ivoli connu. » « Oui, mais la marée chaussée, tais-toi, est-ce que t'es pas leur fils ? » « Et puis, ta mère t'aime bien trop. » « Cette considération de l'amour de ma mère, joint au souvenir de son indulgence après mes dernières fredaines, fut toute puissante sur mon esprit. J'adoptai aveuglément un projet qui souriait à mon audace. Il ne me restait plus qu'à le mettre à l'exécution et l'occasion de se lui pas attendre. Un soir que ma mère était seule au logis, un affidé de poignant vint l'avertir, jouant le bon apôtre, qu'engagé dans une logis avec des filles, je battais tout le monde, que je voulais tout casser, briser dans la maison, et que si l'on me laissait faire, il y aurait au moins pour cent francs de dégâts qu'il faudrait ensuite payer. En ce moment, ma mère, assise dans son fauteuil, était à tricoter. Son bras lui échappe des mains. Elle se lève récipitamment et court toute effarée au lieu de la prétendue scène qu'on avait eu le soin de lui indiquer à l'une des extrémités de la ville. Son absence ne devait pas durer longtemps. Nous nous hâtons de la mettre à profit. Une clé que j'avais escamotée la veille nous servit à pénétrer dans la boutique. Le comptoir était fermé. Je suis presque satisfait de rencontrer cet obstacle. Cette fois, je me rappelais l'amour qui me portait ma mère, non plus pour me promettre l'impunité, mais pour éprouver un commencement de remords. Et j'allais me retirer, croyant me retint. Son éloquence infernale me fit rougir de ce qu'il appelait ma faiblesse. Et lorsqu'il me présenta une pince dont il avait eu la précaution de se munir, je la saisis presque avec enthousiasme. La caisse fut forcée, où elle comptait à peu près deux mille francs, que nous partageâmes, et une demi-heure après, j'étais seul sur la route de l'île. Dans le trouble où m'avait jeté cette expédition, je marchais d'abord fort vite, de sorte qu'en arrivant à Lens, j'étais déjà excédé de fatigue. Je m'arrêtais. Une voiture de retour vint à passer, j'y pris place, et en moins de trois heures, j'arrivais dans la capitale de la Flandre française. Je partis immédiatement pour Dunkerque, pressé que j'étais de m'éloigner le plus possible pour mener au vert à la poursuite. J'avais l'intention d'aller faire un tour dans le nouveau monde. La fatalité déjoua ce projet. Le port de Dunkerque était désert. Je gagnais Calais afin de m'embarquer sur le champ, mais on me demanda un prix qui excédait la somme que je possédais. On me fit espérer qu'un restant de le transport serait meilleur marché, vu la concurrence. Je m'y rendis et n'y trouvais pas les capitaines plus traitables qu'à Calais. À force de désappointements, on s'était tombé dans cette disposition aventureuse où on se gêne volontiers dans les bras du premier venu. Je ne sais trop pourquoi je m'attendais de rencontrer quelques bonnes enfants qui me prendrais gratis à son bord ou du moins ferais un rabais considérable en faveur de ma bonne mine et de l'intérêt qui inspire toujours un jeune homme. Et tandis que j'étais à me promener préoccupé de cette idée, je fus accosté par un individu dont la mort bienveillant me fit croire que ma chimère avait se réalisé. Les premières paroles qu'il m'adressa furent des questions. Il avait compris que j'étais étranger, il m'apprit qu'il était courtier de navire et quand je lui eus fait connaître le but de mon séjour à Ostende, il me fit des offres de service. « Votre physionomie me plaît, » me dit-il. « J'aime les figures ouvertes. Il y a dans vos traits un air de franchise et de jovialité que j'estime. Tenez, je vais vous le prouver en vous faisant obtenir votre passage presque pour rien. » Je lui ai en témoigné ma reconnaissance. « Au point de remerciement, mon ami, quand votre affaire sera faite, à la bonne heure, ce sera bientôt, j'espère. En attendant, vous devez vous ennuyer ici. » Je répondis qu'en effet, je ne m'amusais pas beaucoup. « Si vous voulez venir avec moi à Blackenberg, vous y souprons ensemble. C'est de braves gens qui sont fous des Français. » Le courtier me fit tant de politesse. il me convient de si bonne grâce qu'il aurait eu de la malhonnêteté à me faire prier. J'acceptais donc. Il me conduisit dans une maison où des dames fort aimables nous accueillirent avec tout l'abandon de cette hospitalité antique qui ne se bornait pas au festin. Un minuit, probablement. Je dis probablement, mais nous ne comptions plus les heures. J'avais la tête lourde, mes jambes ne pouvaient plus me porter. Il y avait autour de moi un mouvement de rotation générale et les choses tournèrent de telle sorte que, sans m'être perçu que l'on m'eût déshabillé, il me semblait être en chemise sur le même édredon qu'une des nymphes Blackenberg bourgeoise. Peut-être était-ce vrai. Tout ce que je sais, c'est que je m'endormis. À mon réveil, je sentis une vive impression de froid. Au lieu de vastes rideaux verts qui m'avaient apparu comme dans un songe, mes yeux apesantis entrevoyaient une forêt de mâts. J'entendais ce cri de vigilance qui n'aurait enti que dans les ports de mer. Je voulais me lever sur mon séance. Ma main s'appuya sur un tas de cordage auquel j'étais adossé. Rêvais-je maintenant ou bien l'avais-je rêvé la veille ? Je me tentais, je me secouais, et quand je fus debout, il me fut démontré que je ne rêvais pas et qu'il pisait, que je n'étais pas du petit nombre de ces êtres privilégiés à qui la fortune vient en dormant. J'étais d'un demi-vêtu et à part deux écus de six livres que je trouvais dans une des poches de ma veste, il ne me restait pas une pièce de monnaie. Alors, il me va trop clair que, suivant le désir du courtier, mon affaire avait été bientôt faite. Bon, j'étais transporté de fureur, mais qui m'en prendre ? Il n'aurait pas même été possible d'indiquer l'endroit où l'on m'avait dépouillé de la sorte. J'en prie mon parti et je retournais à l'auberge où quelques hardes que j'avais encore pouvaient combler le déficit de ma toilette. Je n'ai pas besoin de mettre mon hôte au fait de ma très bienaventure. Ha, ha ! me dit-il, d'aussi loin qu'il pût m'apercevoir. En voilà encore un ! Et savez-vous, je l'homme, que vous en êtes quitte à mon compte. Vous revenez avec tous vos membres, vous serez bien heureux quand on va dans les guépiers pareils. Vous savez à présent ce que c'est qu'un mot zikos. Il y avait au moins une belle sirène. Tous les fibustiers, voyez-vous, ne sont pas sur la mer, ni les requins dedans. Je gage qu'il ne vous reste pas une plaquette. Je tirai fièrement mes deux écus pour les montrer à l'aubergiste. Ce sera, ou prit-il, pour solder votre dépense. Aussitôt, il me présenta ma note, je le payais et pris congé de lui sans cependant quitter la ville. Décidément, mon voyage d'Amérique était remis au calendre grec et le vieux continent était mon lot. Je les ai réduits à croupir sur les plus bas degrés d'une civilisation infime et mon avenir m'inquiétait d'autant plus que je n'avais aucune ressource pour le présent. Chez mon père, jamais le pain ne m'aurait manqué. Aussi, regrettais-je le toit paternel. Le four, me disais, j'aurais toujours échauffé pour moi comme pour tous les autres. Après ces regrets, je reprassais dans mon esprit toute cette foule de réflexions morales qu'on a pu fortifier en les ramenant à des formes superstitieuses. Une mauvaise action ne se porte pas d'honneur ou le bien mal acquis ne profite pas. Pour la première fois, je reconnaissais, d'après mon expérience, un fond de vérité dans ces sentences prophétiques qui sont des prédictions perpétuelles plus sûres que les admirables de centurie de Michael Nostradamus. J'étais dans une veine de repentir que ma situation rentrait concevable. Je calculais les suites de ma fugue et les circonstances aggravantes, mais ces dispositions ne furent qu'éphémères. Il était écrit que je ne serais pas lancé le siteau dans une bonne voie. La marine était une carrière qui m'était ouverte et je me résolus d'y prendre du service. au risque de me rompre le cou trente fois par jour à grimper pour onze francs par mois dans les hauts bancs d'un navire et j'étais prêt à m'enrouler comme un novice lorsqu'un son de trompette arriva tout à coup mon attention. Ce n'était pas de la cavalerie, c'était Payas et son maître qui, devant une baraque, tapissait les enseignes d'une ménagerie ambulante, appelait un public qui ne siffle jamais à assister et à leur grossier de la dzi. J'arrivais pour voir commencer la parade et tandis qu'un auditoire assez nombreux manifestait sa gaieté par de gros éclats de rire, il me vint le pressentiment que le maître de Payas pourrait m'accorder quelque emploi. Payas me paraissait un bon garçon. Je voulais m'en faire un protecteur et, comme je savais qu'une prévenance en vaut une autre, quand il descendit de cette réteau pour dire « Suivez le monde ! » pensant bien qu'il était altéré, je consacrais mon dernier escalin à lui offrir de prendre sa moitié d'une peinte de genièvre. Payas, sensible à cette politesse, me promit aussitôt de parler pour moi et, dès que notre peinte fut finie, il me présenta au directeur. Celui-ci était le célèbre Cote Comus. Il s'intitulait « Le premier physicien de l'univers » et, pour parcourir la province, il avait mis ses talents en commun avec le naturaliste Garnier, le savant précepteur du général Jaco que tout Paris a vu dans la cour des Fontaines avant et depuis la Restauration. Ces messieurs étaient adjoints et le troupe d'acrobates. Comus, dès que je parus devant lui, me demanda ce que je savais faire. « Rien, » lui répondis-je. « Mais en ce cas, » me dit-il, « on en se trouira. Il y en a de plus bêtes. Et puis d'ailleurs, nous n'aurons pas l'air maladroit. Nous verrons si tu as des dispositions pour la banque. Alors je t'engagerai pour deux ans. Les premiers six mois, tu seras bien nourri, bien vêtu, et au bout de ce temps, tu auras un sixième de la manche, de la quête. Et là, de suite en suite, si tu es intelligent, je te donnerai ta part comme aux autres. En attendant, mon ami, je serai occupé. » Mais voilà introduit. Je vais partager le grabat de l'obligeant paillasse. Au point du jour, nous nous sommes éveillés par la voix majesteuse du patron qui me conduit dans une espèce de bouge. « Toi, » me dit-il en me montrant les lampions et les girandoles de bois, « voilà ta besoigne. Tu vas m'approprier tout ça et le mettre en état comme il faut. Entends-tu ? Après, tu nettoires les cages des animaux et tu baleras la salle. J'allais faire un métier qui ne me plaisait guère. Le suif me dégoûtait et je n'étais pas trop à mon aise avec les singes qui effarouchaient par un visage qu'ils ne connaissaient pas. C'étaient des efforts incroyables pour m'arracher les yeux. Quoi qu'il en soit, je me conformais à la nécessité. Ma tâche remplie, je parus devant le directeur qui me déclara que j'étais sans la faire en ajoutant que si je continuais à montrer du zèle, il ferait quelque chose de moi. Je m'étais levé matin, j'avais une faim dévorante, il était dix heures, je ne voyais pas qu'il fut question de déjeuner et pourtant il était convenu qu'on me donnerait le logement et la table. Je tombais de besoin quand on m'apporta enfin un morceau de pimpie si dur que ne pouvant l'achever bien que juste des dents excellentes et un rude appétit, j'en jetais la plus grande partie aux animaux. Le soir, il me fallut d'illuminer et comme faute d'habitude, je ne déployais pas dans ses fonctions toute la célérité convenable, le directeur, qui était brutal, m'administra une petite correction qui se renouvela le lendemain et les jours suivants. Un mois ne s'était pas écoulé que j'étais dans un état déplorable. Mes habits tâchés de graisse et déchirés par des singes étaient en lambeaux. La vermine me dévorait, la diète forcée m'avait maigri au point qu'on ne m'aurait pas reconnu. C'est alors que se ranimèrent encore avec plus d'amertume les regrets de la maison paternelle où l'on était bien nourri, bien couché, bien vêtu et où l'on n'avait pas à faire des ménages de singes. Et j'étais dans ces dispositions lorsqu'un matin, Comus vint me déclarer qu'après avoir bien réfléchi à ce qui me convenait, il s'était convaincu que je ferais un habile sauteur. Il me remit en conséquence dans les mains du sieur Balmat, dit le petit diable, qui eut ordre de me dresser. Mon maître faillit me casser les reins à la première souplesse qu'il voulut me faire faire. Je prenais deux ou trois leçons par jour. En moins de trois semaines, j'étais parvenu à exécuter dans la perfection le saut de carpe, le saut de singe, le saut de poltron, le saut d'ivrogne, etc. Mon professeur, enchanté de mes progrès, prenait plaisir à les accélérer encore. Cent fois, je crus que pour développer mes moyens, il allait me disloquer les membres. Enfin, nous en vîmes aux difficultés de l'art. C'était toujours de plus fort en plus fort. Au premier essai du grand écart, je manquais de me pourfendre. Au saut de la chaise, je me rompis le nez. Brisé, moulu, dégoûté d'une supérieuse gymnastique, je pris le parti d'annoncer à monsieur commun que, désir, mais avant, je ne me souciais pas d'être sauteur. « Ah ! tu ne t'en soucies pas ! » dit-il. Et sans rien m'objecter, il me repas sa force coup de gravache et de ce moment, Balma ne s'occupa plus de moi et je retournais à mes lampions. Monsieur Comus m'avait abandonné. Ce devait être bientôt au tour de Garnier de s'occuper de me donner un état. Un jour, il m'avait rossé plus que de coutume, car c'était un exercice dont il partageait le plaisir avec monsieur Comus, Garnier me toisant la tête aux pieds et contemplant avec une satisfaction trop marquée le délabrement de mon pourpoint qui montrait les chaires. « Oh ! je suis content de toi ! » me dit-il. « Tu vois là précisément au point où je te voulais. À présent, si tu es docile, il ne tiendra qu'à toi d'être heureux. À dater d'aujourd'hui, tu vas laisser croître tes ongles. Tes cheveux sont déjà d'une bonne longueur. Tu es presque nu. Une décoction de feuilles de noyer fera le reste. J'ignorais où Garnier allait en venir lorsqu'il appela mon ami Paillasse à qui il commanda de lui apporter la peau de tigre et la massue. Paillasse revint avec les objets demandés. « À présent, reprit Garnier, nous allons faire une répétition. Tu es un jeune sauvage de la mer du sud et tu plusais un anthropophage. Tu manges de la chair crue, la vue du sang te met en fureur et quand tu as soif, tu t'introduis dans ta bouche des cailloux que tu vois. Tu ne pousses que des sons brusques et aigus. Tu ouvres de grands yeux. Tes mouvements sont saccadés. Tu ne vas que par saut et par mort. Enfin, prends exemple sur l'homme des bois qui est ici dans la cage numéro un. Pendant cette instruction, une jatte pleine de petits cailloux parfaitement arrondis était à mes pieds et tout près de là un coq qui s'ennuyait d'avoir les pattes liées. Garnier le prie et me le présenta en me disant « Mort là-dedans ! » Oh, je ne voulus pas mordre. Il insista avec des menaces. Je m'assurgeais et fis aussitôt la demande de mon congé. Pour toute réponse, on m'administra une douzaine de soufflets. Garnier n'y allait pas de main morte. Irrité de ce traitement, je saisis d'un pieu et j'aurais infailliblement assommé M. le naturaliste si toute la troupe étant venue fondre sur moi et m'y jeter à la porte au milieu d'une grêle de coups de pieds et de coups de poing. Depuis quelques jours, je m'étais rencontré dans le même cabaret avec un bateleur et sa femme qui faisaient voir les marionnettes en plein vent. Nous avions fait connaissance et j'étais certain de leur avoir inspiré de l'intérêt. Le mari me plaignait beaucoup d'être condamné, disait-il, aux supplices des bêtes. Parfois, il me comparait plaisamment à Daniel dans la fosse au lion. On voit bien qu'il était érudit et fait pour quelque chose de mieux que pour le drame de Polychinelle. Aussi, devait-il plus tard exploiter une direction dramatique en province. Peut-être l'exploite-t-il encore, je tairai son nom. Le futur directeur était très spirituel. Madame ne s'en apercevait pas, mais il était fort laid et elle le voyait bien. Madame était en outre une de ces brunes piquantes à longs cils dont le cœur est inflammable au plus haut degré et dut-il ne s'y allumer qu'un feu de paille. J'étais jeune, Madame l'était aussi, elle n'avait pas seize ans, Monsieur en avait trente-cinq et dès que je me vis sans place, j'allais trouver les deux époux. J'avais dans l'idée qu'ils me donneraient un conseil utile. Ils me donnèrent à dîner et me félicitèrent d'avoir osé m'affranchir du jour despotique de Garnier qu'ils appelaient le Cornac. Puisque tu es devenu ton maître, me dit le mari, il faut venir avec nous, tu nous seconderas. Au moins, quand nous serons trois, il n'y aura plus d'entractes, tu me tendras les acteurs pendant qu'Élisa fera la manche. Le public tenu en haleine ne filera pas et la recette en sera plus abondante. Qu'en dis-tu, Élisa ? Élisa répondit à son mari qu'il ferait à cet égard tout ce qu'il voudrait, qu'au surplus, elle était de son avis et en même temps, elle laissa tomber sur moi un regard qui le prouva qu'elle n'était pas fâchée de la proposition et que nous entendrions à merveille. J'acceptai avec reconnaissance le nouvel emploi qui m'était offert et à la prochaine représentation je fus installé à mon poste. La condition était infiniment meilleure qu'auprès de Garnier. Élisa, qui, malgré ma maigreur, avait découvert que je n'étais pas si mal bâti que mal habillé, me faisait en secret mille agaceries auxquelles je répondais au bout de trois jours et m'avoua que j'étais sa passion et je ne fus pas un grave. Nous étions heureux, nous ne nous quittions plus. au logis, nous ne faisions que rire, jouer, plaisanter. Le mari d'Élisa prenait tout cela pour des enfantillages. Pendant le travail, nous nous trouvions côte à côte sous une étroite cabane formée de quatre lambres de toile décorées du titre pompeux de théâtre des variétés abusantes. Élisa était à la droite de son mari et moi, j'étais à la droite d'Élisa que je remplaçais lorsqu'elle n'était plus là pour surveiller les entrées et les sorties. Un dimanche, le spectacle était en pleine activité, il y avait foule autour de l'échoppe et Polychinelle avait battu tout le monde. Notre bourgeois, n'ayant pu que faire d'un de ses personnages, oui, c'était le sergent du guet, veut qu'on le mette au rencard et demande le commissaire. Nous l'entendons pas. Le commissaire, le commissaire, répète-t-il avec impatience. Et à la troisième fois, il se retourne et nous aperçoit l'un et l'autre dans une douce étreinte. Élisa, surprise, cherche une excuse, mais le mari, sans l'écouter, crie encore, le commissaire et lui plonge dans l'œil le crochet qui sert à suspendre le sergent. Au même instant, le sang coule, la représentation est interrompue, une bataille s'engage entre les deux époux, l'échoppe est renversée et nous restons d'un découvert au lieu d'un cercle nombreux de spectateurs auxquels cette scène arrache une salve prolongée de rire et d'applaudissements. Cet esclandre, m'a mis de nouveau sur le pavé, je ne savais plus où donner de la tête. Si encore j'avais eu une mise décente, j'aurais pu obtenir du service dans quelques bonnes maisons, mais j'avais eu une mine si pitoyable que personne n'aurait voulu de moi. Dans ma position, j'avais qu'un parti à prendre, c'était de revenir à Arras. Mais comment vivre jusque-là ? J'étais en proie à ces perplexités lorsque passa près de moi un homme qu'à sa tournure je pris pour un marchand colporteur. J'engageais avec lui la conversation et il m'apprit qu'il allait à l'île. Il débitait des poudres, des opiats, des élixirs, coupait les corps aux pieds, enlevait-les du rillon et se permettait quelquefois d'arracher les dents. « C'est un bon métier, ajouta-t-il, mais je me fais vieux et j'aurai besoin de quelqu'un pour porter la vache. C'est un luron comme vous qu'il me faudrait. Bon pied, bon oeil, si vous voulez, nous ferons autre ensemble. » « Je le veux bien, lui dis-je, et sans qu'il y ait entre nous de plus éronce d'ample convention, nous poursuivîmes notre chemin. Après huit heures de marche, la nuit s'avançait et nous voyions à peine à nous conduire quand nous fîmes halte devant une misérable auberge de village. » « C'est ici, » dit le médecin nomade en frappant dans la porte. « Qui est là ? » cria une voix rauque. « Le père Godard, avec son pitre, » répondit mon guide. Et la porte s'ouvrante aussitôt, nous nous trouvâmes au milieu d'une vingtaine de colporteurs, états, mœurs, saltins, banques, marchands de parapluies, batteleurs, etc., qui fait taire mon nouveau patron et lui fait remettre à couvert. Je croyais qu'on ne me ferait pas moins d'honneur qu'à lui, et déjà je me disposais à m'attabler quand l'autre, me frappant familièrement sur l'épaule, me demanda si je n'étais pas le pitre du père Godard. « Et qu'appelez-vous le pitre ? » m'écriai-je avec étonnement. « Le paillasse, donc ! » J'avoue que, malgré les souvenirs très récents de la ménagerie et du théâtre des variétés amusantes, je me sentis humilié d'une qualification pareille. J'avais un appétit d'enfer, et comme je pensais que la conclusion de l'interrogatoire serait le souper, et qu'après tout, mes attributions pour du père Godard ne m'aient pas été bien définies, je consentis à passer pour son pitre. Et de ce que j'eus répondu, l'hôte me conduisit effectivement dans une pièce voisine, espèce de grange où une douzaine de confrères fumaient, buvaient et jouaient aux cartes. Il annonça qu'on allait me servir. Bien d'autre après, une grosse fille m'apporta une gamelle de bois sur laquelle je me jetais avec avidité. Une côte de brevis nageait dans l'eau de vaisselle avec des navets filandreux. Oh ! J'ai fait disparaître le tout en un clin d'œil. Ce repas terminé, je m'étendis avec les autres pitres sur quelques bonnes de paille que nous partageons avec un chameau, deux ours démuselés et une mode de chien savant. Le voisinage, tel camarade de l'île, n'était rien moins que rassurant. Cependant, il fallait s'en accommoder. Tout ce qu'il en advint, c'est que je ne dormis pas et les autres ronflèrent comme des bienheureux. J'étais défrayé par le père Godard, quelque mauvais que fûtent les gîtes et l'ordinaire. Comme chaque pas me rapprochait de la race, il m'importait de ne pas me séparer de lui. Enfin, nous arrivâmes à l'île, nous y fîmes notre entrée et un jour de marcher. Le père Godard, pour ne pas perdre de temps, alla droit à la grande place et m'ordonna de disposer sa table, sa cassette, ses fioles, ses paquets, puis il me proposa de faire la parade. J'avais bien déjeuné en la proposition de révoltat. Passe pour avoir porté le bagage comme un dromadaire depuis Ostende jusqu'à l'île, mais faire la parade à dix lieues d'un race. J'envoyais promener le père Godard et pris aussitôt mon essor vers ma ville natale dont je tente pas à revoir le clocher. Parvenu au pied des remparts avant la fermeture des portes, je tressaillis à l'idée de la réception qu'on allait me faire. Un instant, je fus tenté de battre en retraite, mais je n'en pouvais plus de fatigue et de faim. Le repos et la réflexion m'étaient indispensables. Je ne balance plus, je cours au domicile paternel. Ma mère était seule dans la boutique. J'entre, je tombe à ses genoux et en pleurant, je demande mon pardon. La pauvre femme qui me reconnaissait à peine tant j'étais changé fut attendrie. Elle n'eut pas la force de me repousser. Elle parut même avoir tout oublié et me réintégrât dans mon ancienne chambre après avoir pourvu à tous mes besoins. Il fallait, néanmoins, que mon père fût prévenu de ce retour. Elle ne se sentait pas le courage d'affronter les premiers éclats de sa colère. Un ecclésiastique de ses amis, l'aumônier du régiment d'Anjou, en garnison à Arras, se chargea de porter les paroles de paix. Et mon père, après avoir jeté feu et flammes, consentit à me recevoir en grâce. Je tremblais et qu'il ne fut inexorable. et quand j'appris qu'il s'était laissé fléchir, je sautais de joie et ce fut l'aumônier qui me donna cette nouvelle en l'accompagnant d'une morale sans doute forte ou chante dont je ne retiens pas d'amour. Seulement, je me souviens qu'il me cita la parabole de l'enfant prodigue. C'était à peu près mon histoire. Mes aventures avaient fait du bruit dans la ville. Chacun voulait en entendre le récit de ma bouche, mais personne, à l'exception d'une actrice de la troupe qui résidait à Arras, ne s'y intéressait davantage que deux modistes de la rue des Trois-Bisages. Je leur faisais de fréquentes visites. Toutefois, la comédienne eut bientôt le privilège exclusif de mes assiduités. Il s'en suivit une intrigue dans laquelle, sous les traits d'une jeune fille, je renouvelais auprès d'elle quelques scènes du roman de Faublas. En voyage impromptu à Lille avec ma conquête, son mari et une fort jolie femme de chambre qui me faisait passer pour sa sœur, prouva à mon père que j'avais bien vite oublié les tribulations de ma première campagne. Mon absence ne fut pas de longue durée. Trois semaines s'étaient à peine écoulés que, faute d'argent, la comédienne annonça me traiter parmi ses bagages. Je revins tranquillement à Arras et mon père fut confondu de l'aplomb avec lequel je lui demandais son consentement pour entrer au service. Ce qu'il avait le mieux à faire, c'était de l'accorder. Il le comprit et le lendemain, j'avais sur le corps l'uniforme du régiment de Bourbon. Ma taille, ma bonne mine, mon adresse dans le maniement des armes me valurent l'avantage d'être immédiatement placé dans une compagnie de chasseurs. Quelques vieux soldats s'en étant formalisés, j'en envoyai deux à l'hôpital où j'allais bien trop les rejoindre, blessés par l'un de leurs camarades. Ce début me fit remarquer. On prenait un malin plaisir à me susciter des affaires, si bien qu'au bout de six mois, sans gêne, c'était le nom que l'on m'avait donné, avait tué deux hommes et mis quinze fois l'épée à la main. Du reste, je jouissais de tout le bonheur que comporte la vie de garnison. Mes gardes étaient toujours montés au dépens de quelques bons marchands dont les filles se cotisaient pour me procurer des loisirs. Ma mère ajoutait à ses libéralités, mon père me faisait une haute paix et je trouvais encore le moyen de m'endetter. Aussi, je faisais réellement figure et je me sentais presque par le poids de la discipline. Une seule fois, je fus condamné à quinze jours de prison parce que j'avais manqué à trois appels. Je subissais ma peine dans un cachot creusé sous un des bastions lorsqu'un de mes amis et compatriotes y fut enfermé avec moi. Soldat dans le même régiment, il était accusé d'avoir commis plusieurs vols et il en avait fait l'aveu. À peine furent-nous ensemble qu'il me raconta le motif de sa détention. Nul doute, le régiment allait l'abandonner. Cette idée, jointe à la crainte de déshonorer sa famille, le jetait dans le désespoir. Je le pris en pitié et ne voyant aucun remède à une situation si déplorable, je lui conseillais de se dérober au supplice ou par une évasion ou par un suicide. qu'il consentit d'abord à tenter l'une avant d'essayer l'autre. Et avec un gelant venu dehors qui venait me visiter, je me hâtais de tout disposer pour sa fuite. À minuit, deux barreaux de fer sont brisés, nous conduisons le prisonnier sur le rempart et là, je lui dis « Alors, il faut sauter ou être pendu. » Il calcule la hauteur, il hésite et finit par déclarer qu'il courra les chambres et les jugements plutôt que de se casser les jambes. Il se dispose à regagner son cachot mais au moment où il s'y attend, le moins, nous le précipitons. Il pousse un cri, je lui recommande de se taire et je rentre dans mon souterrain où, sur ma paille, je goûtais le repos que procure la conscience d'une bonne action. Le lendemain, on s'aperçoit que mon compagnon avait disparu. On m'interrogea et j'en fus quitte pour répondre que je n'avais rien vu. Plusieurs années après, j'ai rencontré ce malheureux. Il me regardait comme son libérateur. Depuis ça, je suis dit qu'il était boiteux mais il était devenu honnête homme. Mais je pouvais réellement, éternellement à Arras. La guerre venait déclarée à l'Autriche. Je partis avec le régiment et, bientôt après, j'insistais à cette déroute de Marquin qui se termina à Lille par le massacre du brave et infortuné général d'Iyon. Après cet événement, nous fûmes dirigés sur le camp de Mould et ensuite sur celui de la Lune ou avec l'armée infernale sous les ordres de Kellerman, je pris part à l'engagement du 20 octobre contre les Prussiens. Le lendemain, je passais caporal de Grenadier. Il s'agissait d'arroser mes galons et je m'en acquittais avec éclat à la cantine lorsque, oh, je ne sais plus à quel propos qu'il y ait une querelle avec le sergent-major de la compagnie où je sortais. Une partie d'honneur que je proposais fut acceptée, mais une fois sur le terrain, mon adversaire prétendit que la différence de grade ne lui permettait pas de se mesurer avec moi. Je voulais lui contraindre en recourant aux voies de fête. Il alla se plaindre et le soir même on me mit à la garde du camp avec mon témoin. Deux jours après, on nous avertit qu'il était question de nous traduire devant un conseil de guerre. Il était dû au genre de déserté et c'est ce que nous fîmes. Mon camarade en veste, en bonnet de police et dans l'attitude d'un soldat en permission marchait devant moi qui avait conservé mon bonnet à poil, mon sac et mon fusil à l'extrémité duquel était en évidence un large paquet cacheté de ci-rouge et portant pour subscription aux citoyens commandant de place à Vitry-le-François. C'était là notre passeport. Il nous fut arrivé sans encombre à Vitry où un juif nous procura des avis bourgeois. À cette époque, les murs de chaque ville étaient couverts de placards dans lesquels on conviait tous les Français à voler à la défense de la batterie. Dans de telles conjonctures, on enrôle les premiers venus. Un maréchal du logis du deuxième de chasseur reçut notre grand arrangement. On nous délivra des feuilles de route et nous partîmes aussitôt pour Philippeville où était le dépôt. Mon compagnon et moi, oh, nous avions fort peu d'argent. Heureusement, une bonne aubaine nous attendait à Chalon. Dans la même auberge que nous, logeait un soldat de Beaujolais. Il nous invitait à boire. Oh, c'était un franc-picard ! Je lui parlais le patois du pays et insensiblement, le verre à la main, il s'établit entre nous une si grande confiance qu'il nous montra un portefeuille rempli d'un signa qu'il prétendait avoir trouvé aux environs de château la Meille. « Camerade, nous dit-il, vous ne faites pas lire, mais si vous voulez m'indiquer ce que ces papiers valent, vous en donneriez votre part. » Le picard ne pouvait pas mieux s'adresser. Sous le rapport du volume, il eut le plus gros lot, mais il ne soupçonnait pas que nous étions à juger les neuf dixièmes de la somme. C'est de petites subventions ne nous fut pas inutiles pendant le cours de notre voyage qui s'acheva le plus gaiement du monde. Parvenus à notre destination, il nous resta de quoi graisser généreusement la marmite. En peu de temps, nous fûmes assez forts sur l'équitation pour être dirigés sur les escadrons de guerre. Nous y étions arrivés depuis deux jours lorsque lieu la bataille de Gemmapp. Ce n'était pas la première fois que je voyais le feu. Je n'eus pas peur et je crois même que ma conduite m'avait concilié la bienveillance de mes chefs quand mon capitaine m'a annoncé que, signalé comme déserteur, j'allais être inévitablement arrêté. Le danger était imminent. Dès le soir même, je scellais mon cheval pour passer aux Autrichiens. En quelques minutes, je atteins leurs avant-postes. Je demandais du service et l'on m'interprocoura dans les cuirassiers de Kinski. Ce que je redoutais le plus, c'était d'être obligé de me sabrer le lendemain avec les Français. Je me ratais d'échapper à cette nécessité. Une fin d'indisposition me valut d'être évacuée sur Louvain où, après quelques jours d'hôpital, j'offris aux officiers de la garnison de leur donner des leçons d'escrime. Ils furent enchantés de la proposition. Aussitôt, l'on me fournit des masques, des gants, des fleurets et un assaut dans lequel je pelotais deux ou trois prétendus maîtres allemands suffit pour donner une haute opinion de mon habileté. Bientôt, j'ai eu de nombreux élèves et je fis d'une ample moisson de Florin. J'étais tout fier de mes succès et lorsqu'à la suite d'un démêlé un peu trop vif avec un brigadier de service, je fus condamné à recevoir vingt coups de schlag qui, selon la coutume, me furent distribués à la parade. Cette exécution me transporta de fureur. Je refusais de donner le son. On m'ordonna de continuer en me laissant l'option entre l'enseignement et une correction nouvelle. Je choisis l'enseignement, mais la schlag me restait sur le cœur et je résolus de tout braver pour m'en refranchir. Informé qu'un lieutenant se rendait au corps d'armée du général Schröder, je le suppliais de m'emmener comme domestique. Il consentit dans l'espoir que je ferais de lui un Saint-Georges. Il s'était trompé. Aux approches du Quai Noir, je lui brûlai la politesse et me dirigeais sur l'Andrecy où je me présentais comme un Belge qui abandonnait les drapeaux de l'Autriche. On me proposa d'entrer dans la cavalerie. La crainte d'être reconnue et fusillée si jamais je me trouvais de brigade avec mon ancien régiment me fit donner la préférence au quatorzième léger, ancien chasseur des barrières. L'armée de Sambre-Hémeuse marchait alors sur Aix-la-Chapelle. La compagnie à laquelle j'appartenais reçoit alors de suivre le mouvement. Nous partons et en entrant à recroire, j'aperçois les chasseurs du deuxième. Oh ! Je me croyais perdu quand mon ancien capitaine avec qui je ne pus éviter d'avoir une entrevue se hâta de me rassurer. Ce brave homme qui me portait de l'intérêt depuis qu'il m'avait vu tailler des courbières au haussard de Sac-Station m'annonça qu'une amnistie me mettait désormais à l'abri de toute poursuite. Et il me verrait avec plaisir revenir sous ses ordres. Je lui témoignais que je n'en serais pas fâché non plus. Il prit sur lui d'arranger l'affaire et je ne tardais pas à être réintégré dans le deuxième. Mes anciens camarades m'accueillirent avec plaisir. Je ne fus pas moins satisfait de me retrouver avec eux et rien ne manquait dans mon bonheur lorsque l'amour qui était aussi pour quelque chose s'avisa de me jouer un de ses tours. On ne sera pas surpris qu'à dix-sept ans j'eusse captivé la gouvernante d'un vieux garçon. Manon était le nom de cette fille. Elle avait au moins le double de mon âge mais elle m'aimait beaucoup et pour me le prouver elle était capable des plus grands sacrifices rien ne lui coûtait. J'étais à son gré le plus beau des chasseurs parce que j'étais le sien et elle voulait encore que j'en fasse le plus pimpant. Déjà elle m'avait mis la montre aux côtés et j'étais tout fier de me parer de quelques précieux bijoux gage du sentiment que je lui inspirais lorsque j'appris que sur la dénonciation de son maître Manon allait être traduite pour vol domestique. Manon confessait son crime mais en même temps pour être bien certaine qu'après sa condamnation je ne passerais pas dans les bras d'une autre elle me désignait comme son complice. Elle allait même jusqu'à dire que je l'avais sollicité. Il y avait de la vraie semblance et je fus impliqué dans l'implication et j'aurais été assez embarrassé de me tirer de ce mauvais pas si le hasard ne me fait retrouver quelques lettres auxquelles résultait la preuve de mon innocence. Manon confondu se rétracta. J'avais été enfermé dans la maison d'arrêt de Stenet. Je fus élargi et renvoyé blanc comme neige. mon capitaine qui ne m'a jamais cru coupable fut très content de me retrouver mais les chasseurs ne me pardonnèrent pas d'avoir été soupçonnés. En but à des allusions et à des propos je n'eus pas moins de dix duels en six jours. À la fin blessé grièvement je fus transporté à l'hôpital où je restais plus d'un mois avant de me rétablir. À ma sortie mes chefs convaincus que les querelles ne manqueraient pas de se renouveler si je ne me l'ai pas pour quelque temps m'accordèrent un congé de six semaines. J'allais le passer à Arras où je fus fort étonné de trouver mon père dans un emploi public. En sa qualité d'ancien boulanger il venait de préposer la surveillance des ateliers du munitionnaire. Il devait s'opposer à l'enlèvement du pain. Dans un moment de dix aide telle fonction bien qu'il les remplit gratis était fort scabreuse et sans doute elles eussent conduit à la guillotine sans la protection du citoyen sous âme commandant du deuxième badaillon de la Corrèze dans lequel je fus mis provisoirement en subsistance. Mon congé expiré je rejoins la Jivet d'où le régiment partit bientôt pour entrer dans le comté de la Mur. On nous cantona dans les villages des bords de la Meuse et comme les Autrichiens étaient en vue il n'y avait pas de jour où l'on échangea quelques coups de carabine avec eux. A la suite d'un engagement plus sérieux nous fûmes repoussés jusque sous le canon où j'y vais et dans la retraite je reçus à la jambe un coup de feu qui me força d'entrer à l'hôpital puis de rester au dépôt. J'y étais encore lorsque vint à passer la Légion germanique composée en grande partie de déserteurs de maîtres d'armes etc. Un des principaux chefs qui étaient artésiens me proposant d'entrer dans ce corps en m'offrant le grade de maréchal des logis « Une fois admis » me dit-il je réponds de vous vous serez à l'abri de toutes les poursuites La certitude de ne pas être recherchée jointe au souvenir des désagréments que m'avaient attiré mon intimité avec Mlle Manon me décida J'acceptais et le lendemain j'étais avec la Légion sur la route de Flandre Nul doute qu'en continuant de servir dans ce corps où l'avancement était rapide je ne fus devenu officier mais ma blessure se rouvrit avec des accidents tellement graves qu'il me fallut demander un nouveau congé Je l'obtins et six jours après je me retrouvais encore une fois aux portes de la race de la race de la race Sous-titrage FR ?